Il y a plus d'un an, Dieu nous a mis à cœur de devenir une église multisite. Une église, plusieurs sites. Et c'est à Terrebonne qu'a relu le premier site. Cette ville a connu la plus forte croissance démographique, atteignant une population de 110 000 habitants. C'est littéralement des milliers de nouvelles jeunes familles qui ont décidé de s'y installer. Lorsque j'étais jeune, j'ai grandi dans un foyer chrétien et dans une église en santé. Et aujourd'hui, je me retrouve pasteur dans cette même église. Et je prie qu'en implantant à Terrebonne, nous puissions donner cette même opportunité à des enfants de grandir, entourés de parents ayant une foi profonde, d'hommes et de femmes agissant comme modèle et au milieu d'une église vivante. C'est ici, dans le Vieux Terrebonne, à l'Île-des-Moulins, qu'aura lieu nos réunions. C'est un secteur artistique à deux pas du théâtre du Vieux Terrebonne qui attire de nombreux visiteurs durant toute la fête de demain. Cependant, pendant la semaine, on découvre le quartier le plus pauvre de Terrebonne, avec de nombreux HLM et un nombre surprenant de familles monoparentales. Mais nous, nous voulons les atteindre avec une bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ. Le Vieux Terrebonne est un site historique qui a été renouvelé pour être pertinent et actuel. Et nous, nous voulons apporter le message historique de la croix de Jésus d'une manière pertinente et actuelle. Yes! Bon matin, Église Le Portail. Vous allez bien? C'est vraiment une joie pour moi d'être là, comme je le dis dans le texte, dans la vidéo en fait. Merci, Pastor Monique, pour cette belle introduction. Veuillez fermer vos cellulaires, vous en assurez, tout ça. Merci, ça me touche. Non, c'est vraiment une joie d'être ici avec vous ce matin, parce que, comme je le dis dans la vidéo, j'ai grandi ici. J'ai été parmi vous durant toute mon enfance et aujourd'hui, je me retrouve devant vous. Et c'est vraiment bizarre, c'est le fun en même temps, c'est vraiment une joie d'être pasteur ici au Portail. Et j'aimerais vous prendre 30 secondes juste pour remercier tous les bâtisseurs de l'Église. Il y a des gens que vous avez été présents dès le début, maintenant 37 ans d'existence, l'Église ici. Et c'est vraiment une joie. Et c'est un honneur pour moi, en mon nom, mais aussi pour tout plein de jeunes de mon âge qui ont grandi ici, de faire partie de votre héritage. On est une partie de votre héritage. Et ensemble, est-ce qu'on peut juste remercier les bâtisseurs de notre Église? Yes. Merci aussi, Pastor Gaétan, de me faire confiance pour ce matin. Soit de me faire confiance ou de me donner ma chance. Je ne sais pas encore c'est lequel. On va voir comment ça va aller. Et c'est vraiment une joie d'être là. Et aussi pour l'Église, que nous lançons tous ensemble en janvier à Terrebonne. Yes. On a vraiment hâte d'être là-bas. Il y a plusieurs belles choses qui se préparent en ce moment. Ça devient de plus en plus concret. Et quelques nouvelles concernant Terrebonne. Premièrement, au tout début, lorsqu'on l'a annoncé il y a 3-4 mois, plusieurs jeunes, des leaders que j'aime, des gens, des amis à moi, ont embarqué dans le bateau rapidement. Et on a monté une petite équipe et tout ça. On a commencé à parler et rêver, parler de cette Église. Et tranquillement, je réalisais que j'étais entouré seulement de jeunes. Ça, c'est un demi-leader. Et c'est celle qui est heureux. Parce que moi, en mariage, je commençais à prier pour avoir des gens matures qui se joignent à l'Église. Parce que je crois à la force de toutes les générations. Et je priais pour des gens, des chrétiens matures, solides, qui se joignent à l'Église. Et plus les mois avançaient, plus Dieu répondait à cette prière. Il y a des gens merveilleux qui sont joints à l'équipe, qui sont joints au lancement. Je pense aux Cormier. Il y a les Pételles. Il y a les Duguay qui sont avec nous. Il y a Stéphane et Suzanne. Pietro et Isabelle. C'est des gens merveilleux qui se joignent à l'équipe. Et ça, je crois que c'est une réponse à nos prières. L'âge moyenne a augmenté jusqu'à 37 ans. C'est parfait. Le parfait des milieux en 37 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, la force d'un site, c'est qu'il peut agir au travers de sa communauté bien précisément, sa communauté locale et faire une œuvre communautaire. Et on veut faire ça au travers de différents partenariats avec les organismes qui sont déjà en place. Je suis allé rencontrer il y a deux semaines l'organisme qui s'appelle le Café de rue, qui est sur la même rue, à cinq minutes à pied, sur la même rue de l'église qu'on va implanter à Terrebonne. Et j'arrive là-bas et le Café de rue, c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans, itinérants, qui luttent avec la toxicomanie et toutes sortes d'autres dépendances. Ils sont là et je suis allé là-bas juste pour visiter, voir la place, un peu de quoi ça ressemblait. Un endroit incroyable. Et je rencontre l'intervenant qui est sur place et je discute avec lui. Je lui dis, c'est quoi vous faites, savoir un peu tout le fonctionnement, est-ce que vous avez des besoins, est-ce que je peux vous aider? Il me dit, vous êtes qui, vous? Et je lui dis, eh bien, je suis pasteur et on va commencer une église en janvier juste à côté. Alors là, il me fait le regard perplexe qu'on est habitué de recevoir. Pasteur, OK. Mais finalement, son regard change un peu et il me dit, OK, ça c'est vraiment bizarre. Il me dit, OK, moi je suis croyant, je vais à une église à Montréal et là tu me dis que tu implantes une église, moi je vais être là en janvier à ton église. Yes! Bonne nouvelle de développer des contacts avec des gens merveilleux comme ça. Et aussi, un autre défi, un des plus gros dossiers qui nous donnait des mots de tête, continuez de m'en donner, c'est le dossier du transport. Parce que vous devez comprendre, pour vous éviter les détails, on a quatre gros besoins. On a besoin d'un trailer, on a besoin d'un camion qui va tirer le trailer, on a besoin d'un chauffeur qui va tirer le camion, et on a besoin d'un endroit pour l'entreposer, un garage ou un entrepôt. Et tout ça à chaque semaine. Parce qu'à chaque semaine, nous devons transformer un lieu neutre et en faire une église. À chaque semaine, le travail est colossal. Pensez-y, transporter sonorisation, instruments, jouer pour leurs enfants, pancartes, écrire bienvenue, push-push pour que ça sente bon. Vous me souviens? Donc, on doit tout faire ça à chaque semaine. Et le besoin est colossal. Je vous invite, il y a des gens généreux, incroyables, des gens merveilleux qui sont venus nous voir durant la semaine dernière pour me mentionner certaines choses qu'ils pouvaient faire pour nous. Et on veut juste voir toutes les options possibles, encore une fois. Donc, si vous avez, vous pouvez peut-être répondre à un certain besoin, juste venez me voir à la fin de la réunion ou m'écrire, m'appeler cette semaine. Ça va être grandement apprécié. Et on regarde toutes nos options ouvertes. Mais actuellement, le besoin ou le dossier avance très rapidement. On s'est fait donner un pick-up. On s'est fait donner des choses. Il y a des gens qui sont super généreux envers nous, donc on apprécie grandement. Et encore une fois, on veut juste voir nos options tous ouvertes devant nous. Donc, bonne nouvelle pour le camion. Ça avance bien. Aussi, une autre bonne nouvelle ou besoin concernant Terrebonne, c'est concernant le recrutement. Actuellement, on est en campagne de recrutement à l'arrière, à la fin de la réunion. Il y a toujours des gens qui sont là. Il y a aussi toutes les implications possibles que vous pouvez faire à Terrebonne. Et on vous invite ce dimanche après la réunion, même si vous m'avez déjà dit que vous allez vous impliquer, on vous invite à aller confirmer votre implication à Terrebonne, peu importe où. Et en même temps, ça va vous donner l'occasion de rencontrer le leader, les leaders qui vont être là-bas. Donc, à la fin de la réunion, allez confirmer votre implication parce qu'on a besoin d'une équipe de gens qui vont bâtir cette église. Amen. On a besoin de gens. Surtout, un gros défi au niveau du ministère des enfants, donc le prérequis, c'est d'aimer des enfants. OK? C'est une bonne chose. Au ministère des enfants, on a besoin, à la technique de son vidéo projection, on a un gros besoin. Un gros besoin au niveau de l'installation et des installations. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer encore une fois, vous pouvez le faire en allant à l'arrière. Et je termine concernant Terrebonne en vous disant, j'ai hâte de partir à l'aventure en janvier pour cette église. En fait, moi, personnellement, je n'ai jamais été dans de voyage missionnaire. Mais à chaque fois que je m'en vais à Terrebonne, à chaque fois que je vais là-bas, à chaque fois que je prie là-dessus, à chaque fois que je pense à Terrebonne, j'ai l'impression d'être en mission. Amen. On s'en va en mission ensemble, implanter une église. Maintenant, si vous avez vos Bibles, je dois aussi prêcher, pas juste faire des annonces. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner en Acte chapitre 2, verset 46, Acte chapitre 2. Pour vous expliquer un peu le contexte pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible. Il y a 2000 ans, Jésus est mort. Si tu ne savais pas, je viens juste de t'annoncer quelque chose un peu drastiquement. Jésus meurt et trois jours plus tard, même la mort ne pouvait pas le contenir. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est encore vivant aujourd'hui. Il vit. Il est présent même au milieu de nous par son esprit jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors, c'est ce Dieu que nous croyons. Et Jésus est présent, mais il a été enlevé. Il est monté au ciel. Et les disciples de Jésus se réunissent, continuent de se réunir ensemble, vont former une première communauté, une première église. Et voici à quoi ressemble cette église. Tous les jours, verset 46, d'un commun d'accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'ils sauvaient. Amen. Les disciples se retrouvaient, que ce soit au temple ou dans les grandes maisons, ils se retrouvaient parfois au temple, dans la grande réunion, comme ici ce matin. Ils se retrouvaient parfois dans les maisons, en petits groupes, comme on fait souvent. Et même dans les petits groupes, cela dit, à cette époque, il y avait des salons qui pouvaient contenir des centaines de personnes. Donc, c'était des petits grands groupes. Mais peu importe, ils se retrouvaient constamment et que ce soit au temple ou à la maison, ce qui est incroyable, c'est que dans le texte, dans cette église primitive, on réalise que ce n'est pas tant le bâtiment qui compte, mais c'est les relations, c'est les gens entre eux. Et ils forment et on voit qu'au travers toute cette pensée relationnelle, c'est l'ambiance qui est plus importante que tout, c'est les relations qui sont plus importantes que tout. Et on trouve, cette église devient finalement construite une ambiance de famille, une ambiance de maison qui est tellement forte, une ambiance familiale. Et ensemble, à chaque semaine et à chaque jour même, ça nous dit, ils se retrouvent entre eux, il y a cette ambiance familiale d'amour entre eux et probablement qu'ils se disent « Bienvenue à la maison ». Et c'est le titre de mon message ce matin, « Bienvenue à la maison ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble parce que c'est tellement beau? Oh, wow, c'est magnifique. C'est magnifique. « Bienvenue à la maison ». C'est le titre de mon message ce matin. Plusieurs jeunes de ma génération, où tout le monde a passé par là, en fait plusieurs jeunes n'aiment pas nécessairement leur maison. Plusieurs jeunes adultes, pourquoi? Parce qu'ils ont tous hâte de quitter. Et c'est le paradoxe, parce que les parents ont tous hâte que les enfants quittent la maison. D'autres gens, je vous dis bienvenue à la maison. Et vous, vous n'aimez peut-être pas ce concept. Parce que votre maison est un lieu que vous n'aimez pas. C'est un lieu qui vous rappelle des mauvais souvenirs, un lieu qui vous rappelle les chicanes, un lieu qui vous rappelle des responsabilités que vous essayez tellement de fuir, un lieu qui vous fait peur, un lieu où vous vous sentez prisonnier, où vous sentez ne plus avoir de liberté. Je crois que nous devons redéfinir ce qu'est une vraie maison. Une maison, ce n'est pas un endroit où tout le monde est parfait. Non, c'est des gens imparfaits, mais avec cette ambiance chaleureuse et d'amour. Je crois que le portail peut démontrer ce qu'est une vraie maison. Amen. On veut démontrer ce qu'est une vraie maison. Vous savez, on dit que le mariage est le fondement de la société, parce que lorsqu'une personne s'unit avec une autre personne, se marie, il forme et tranquillement la famille s'agrandit, il forme une famille, et les familles vont grandir et grandir, et ainsi ils vont devenir une société, une communauté. C'est pourquoi on dit le mariage est le fondement de la société. J'aime croire que le croyant, lorsqu'il s'unit à Jésus-Christ, ils deviennent un ensemble, ils partagent leur foi, ils grandissent, ils deviennent une famille, ils deviennent une église, et celle-ci peut avoir une influence sur la société. L'église, le portail, en étant une ambiance, cette ambiance qu'on retrouve dans la Bible de maison, peut avoir une influence et être le fondement de notre société. Tu peux être un chrétien par toi-même, mais tu ne peux pas être l'église par toi-même. Tu peux être un chrétien par toi-même, mais tu ne peux pas être l'église par toi-même, parce que ça prend des gens, ça prend une famille, ça prend une église, ça prend une maison qui, elle, va influencer sa communauté. Amen. Le portail, je crois que c'est une magnifique maison, c'est une belle maison. Ce n'est pas une église religieuse, c'est cette maison, et le texte nous inspire à devenir encore plus cette belle maison. Amen. Premier point ce matin, on voit que c'est une maison d'unité. Le texte nous dit, tous les jours, d'un commun d'accueil, ils se retrouvaient. La Louis II dit, tous ensemble. Premièrement, tous les jours. Ici, à l'église de portail, on n'a pas de réunion à tous les jours. Mais le sens est que les chrétiens se voyaient régulièrement. Les croyants étaient régulièrement ensemble. Tu ne peux pas faire partie d'une famille si tu viens à la maison seulement une fois par mois. Ils se voyaient régulièrement. Ils étaient souvent ensemble. Et même plus, on voit qu'ils veulent se voir. Parce qu'à l'époque, c'était une habitude juive de se rencontrer et d'aller au temple. Mais on voit que dans le texte, on voit qu'il a, c'est plus que ça, il y a une anticipation de se voir. Ils ont envie de se voir. Ils chantent en s'en allant au temple. Ils prient. Ils ne sont même pas rendus au temple. Ils prient encore ensemble. Ils sont tout le temps en relation. Ils ont hâte de se voir. Ils arrivent avec anticipation. Et je peux m'imaginer, alors qu'ils sont là, ils arrivent 15 minutes avant la réunion parce qu'ils veulent échanger, parce qu'ils sont conscients que l'Église, c'est des relations, c'est des gens. Alors, ils arrivent, ils arrivent 15 minutes à l'avant pour prendre un petit café avec les gens, jaser, connecter avec eux. Ils rentrent dans le sanctuaire 5 minutes avant parce que lorsque le ben arrive, ils sont déjà debout avec anticipation et avec hâte de célébrer Jésus. Amen! Ça ressemble à ça. Une église, une maison d'unité. Malgré la diversité, il y a l'unité. J'aime le fait que les versets juste avant, on mentionne que les gens, les croyants, vendaient leurs choses pour habiter en maison ensemble. Ils habitaient en communauté parfois. Écoutez, moi à la maison, on est deux. Moi et ma femme. Et parfois, on réussit à être en désaccord. Imaginez si on vivait tous ensemble. La parole nous dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Il y avait une unité. Malgré la diversité, il y a l'unité. Et malgré la diversité de styles vestimentaires, de nationalités, de personnalités, il y a l'unité. Il n'y a rien. Il peut y avoir différents tâches, différents styles et tout ça, mais il n'y a rien qui brise l'unité. Pourquoi? Parce que cette maison et cette église se réunit autour. Il y a une chose qui est centrale, c'est l'amour de Dieu les uns pour les autres. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu que Dieu a pour eux. Ils partagent cet amour les uns avec les autres. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Les différences. L'amour est plus fort que les différences. L'amour est plus fort que les préjugés. L'amour est plus fort que les différents styles vestimentaires et les différentes nationalités. L'amour est plus fort que ça. Et l'amour, les uns pour les autres, amène l'unité. Je peux l'imaginer un peu comme un duplex. Où est-ce que dans un duplex, c'est une maison où il y a deux familles. Les familles peuvent être totalement semblables ou totalement différentes, mais elles ne sont pas nées ensemble. Et nous, ici, nous sommes une maison où nous pouvons être totalement différents ou très semblables, mais on est ensemble. Parce qu'on est unis par l'amour de Dieu. Bienvenue à la maison. La maison, c'est un lieu d'unité. C'est un lieu où tu peux venir et être toi-même. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Pourquoi? Parce que moi, à la maison, je suis moi-même. Et lorsque je te dis bienvenue à la maison, au portail, tu peux être toi-même. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Vous savez, il y a des gens, ça fait longtemps que tu n'as pas été toi-même en venant à l'église. Il y a des gens qui... Et je comprends ça. Parce que tu te sens mal à l'aise, mais à chaque dimanche matin, tu viens, tu t'habilles différemment, tu parles différemment, tu mets le masque du petit croyant du dimanche matin. J'aimerais dire, viens à la maison. Viens tel que tu es. Ce n'est pas grave. Viens avec ton langage. Viens avec comme tu es. Viens, viens à la maison. Viens à la maison. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu as des doutes, tu as des questionnements, et tu penses qu'à l'église, on ne peut pas parler de ça. Non, ce n'est pas grave. Viens, viens. C'est correct. De toute manière, on est une gang d'imparfaits. Une gang de tout croche. Et notre seul désir, tu n'as pas besoin de tes sentiments. Viens-t'en, viens-t'en. On est ensemble. On est à la maison. Et on va faire une réunion à la bonne franquette. Ce qu'on fait ensemble, c'est tout simplement qu'on vient devant Jésus et on dit, Seigneur, deviens notre identité. Il faut que tu habites en nous, que ce soit toi, même si on est différents. Que Jésus devienne chacun d'entre nous notre identité. Qu'on vienne à ce lieu sécuritaire où tu peux venir être toi-même. Et peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis présentement, on va te dire une chose. On va te dire... Il y en a qui commencent à comprendre. On va te dire... Yes. Il y a quelques années, ma mère a appris qu'elle avait été adoptée lorsqu'elle était jeune. Elle l'a su très tardivement. Et elle a fait les démarches pour trouver ses parents biologiques. Et on est allé à l'émission Claire la marche, les retrouvailles. Vous savez, c'est quoi? Petite madame toute suite. Et vous savez comment ça fonctionne, cette émission-là? Bon, il y a, par exemple, un père qui... Un monsieur qui est là et qui recherche son père qui l'a abandonné pour x, y, z raisons. Il dit... Il a juste envie de le retrouver, retrouver sa famille. Ah, j'aimerais ça voir mon père. J'aimerais ça rencontrer. J'aimerais ça qu'il rencontre ses petits-enfants. Tout ça. Et à ce moment-là, il lance la vie de recherche. Et derrière les rideaux, il y a l'équipe de recherchistes qui font tout le travail. Et finalement, plus tard dans l'émission, la petite Claire la marche va vers le père. Le monsieur, en tant que tel, il lui dit, tu cherchais ton père? Eh bien, il est au bout du fil. Et là, live en studio, il y a le monsieur qui parle à son père. Et là, il y a l'émotion. Ah, papa, je suis tellement content de te voir. J'aimerais ça te rencontrer. J'aimerais ça te rencontrer. Et là, tout le monde pleure. Bien, ça ressemble à ça. Vous savez, je n'ai jamais vu à cette émission quelqu'un dire, « C'est toi, mon père? Tu m'as abandonné? T'avais-tu des bonnes raisons? C'est quoi que tu as pris? Tu pensais à quoi? » Voici mon point. À chaque semaine, et ce matin inclus, il y a des gens qui reviennent à la maison. Qui reviennent à la maison. Quelle va être notre attitude? Que les gens, vous sachiez leur histoire, leur passé, pourquoi ils ont laissé Dieu, pourquoi ils ont laissé l'Église, pourquoi il y a peut-être des gens qui vous ont blessé, peut-être des gens que vous avez plein de questions. Pourquoi il y a laissé Dieu? il était tellement impliqué. Mais ce dimanche matin, toutes les questions ne comptent pas parce qu'ils reviennent à la maison. Et le passé n'est pas important. C'est aujourd'hui, ils reviennent à la maison. Mes amis, écoutez bien ça, ton passé ne fermera jamais les portes du portail. Ton passé ne fermera jamais les portes du portail. On va toujours te souhaiter « Yes, amen! » Lorsqu'ils se réunissaient, on voit qu'ils étaient unis ensemble. Et peu importe le passé, peu importe leur background, ils avaient un commun d'accords, ils se réunissaient ensemble. Et lorsqu'ils se réunissaient, c'était une maison de joie. Il y avait le party. Le texte nous dit « Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient le repas dans la joie avec simplicité de cœur. » Plusieurs éléments, premièrement, ils rompaient le pain parce que les croyants, ça mange toujours. « Qu'est-ce que vous allez faire après la réunion? » Et voilà. Mais le texte nous dit qu'ils rompaient le pain. Pourquoi ils rompent le pain? Parce que Jésus leur a dit « Rompez le pain ensemble. » Quand vous êtes ensemble, brisez le pain, mangez du pain ensemble pour vous rappeler que j'étais là, que mon corps a été brisé. Et même entre amis, à bonne franquette, entre amis, un petit souper entre amis, ils prennent quand même le temps de rompre le pain et de penser à Jésus. Même entre amis, même un souper en famille, un souper en amis, ils rompent le pain ensemble et ça rappelle Jésus. Le texte nous dit aussi avec simplicité. Ça, ça me fait penser à lorsque ma femme organise une soirée de filles ou se fait inviter à une soirée de filles et elle se fait appeler de ça et elle me dit « OK, Max, à telle date, on a une soirée de filles. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? » Je vais faire une soirée de gars. Et la veille de l'événement en tant que tel, elle me dit « Ah, Max, je te texte demain, c'est la soirée de filles, ça commence à telle heure, on s'en va chez telle personne, il va y avoir telle, 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 telle personne de là, on mange ici, voici le déroulement de la réunion. Et toi? Qui va être là? Ben, je vais les texter, là. OK, vous allez manger quoi? Ben, on va voir ensemble. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on va se voir. Je crois que les soirées de gars sont beaucoup plus bibliques que les soirées de filles. C'est ça, mon point. Simplicité de cœur. Ils se voyaient dans la simplicité, rien de compliqué, mais ils se voyaient, ils étaient ensemble, dans l'unité, dans la joie, il y avait de l'ambiance, ils avaient des rires, il y avait une énergie. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est la maison. Belle ambiance, des rires, de l'énergie, ils n'étaient pas des morts vivants, ils étaient des vivants points. Nous croyons qu'à l'Église, le portail, il n'y a rien de mort, il y a seulement des choses vivantes. Il n'y a rien à propos de la mort, c'est seulement la vie qui compte. Ce n'est pas un Jésus mort, c'est un Jésus vivant. Ce n'est pas à propos de la mort, mais à propos de la vie. Il y a de la joie. À l'Église, le portail, il y a de la joie dans la maison. Je me rappelle cette réunion d'ados où quand j'étais pasteur des ados, il y a un de mes jeunes qui avait apporté deux amis à la réunion. Et on vit une super belle réunion, tout ça, et les jeunes apportent le message, et les jeunes à la fin, on fait un appel, et les jeunes s'avancent, on prend du temps ensemble, on prie ensemble, et des jeunes qui sont touchés en présence de Dieu, et des jeunes qui pleurent, et tout ça, et vraiment un moment puissant. Ne sous-estimez jamais ce qui se fait dans des réunions spirituelles d'ados. Ne sous-estimez jamais. Et durant ces moments-là, un bon moment. Et à la fin de la réunion, je vais voir les deux nouveaux. Je leur dis, ces deux jeunes filles, je leur dis, comment vous avez trouvé ça? C'était bizarre, hein? Il faut pas se le cacher, l'église, c'est bizarre, OK, pour des gens non-croyants. Et là, je leur dis, c'est bizarre. Et là, il me dit, ah, mais on a vraiment aimé ça, on a vraiment aimé ça. C'était super, une belle soirée, mais est-ce que vous pleurez comme ça à chaque semaine? Non, à l'église, on ne fait pas juste pleurer. On rit, on sourit parce qu'il y a de la joie. Amen? Yes. Une maison de joie. Troisièmement, le texte nous parle d'une maison aussi de louanges. Le texte nous dit, il louait Dieu. Ça ressemble un peu à ça, les images qu'on va voir. Prochaine slide. Yes. Ça me fait penser à ça. Et on peut mettre la prochaine. Wow. Hein? Wow. Tu sais, notre réaction, c'est wow. Tu sais quoi? Lorsqu'on loue Dieu, ça devrait être ça, notre réaction. Wow. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu incroyable. C'est dans cette ambiance de wow qu'on devrait louer Dieu. Mais on va être honnêtes ensemble. On vit au Québec. Et il fait froid au Québec. Hein? L'hiver commence. Il fait frette. Ouais, ouais. Il fait frette. Et on arrive ici le dimanche matin. Et là, le Ben, eux, ça fait deux heures qu'ils sont là. Deux, trois heures qu'ils sont là. Puis là, eux, ils sont dedans, ils sont tous réchauffés. Puis là, ils nous disent de taper des mains. Nous, on est gelés. Parfois, on est froid. Parfois, on peut être froid dans la louange. Alors qu'on regarde à un Dieu qui est wow. Parfois, on est froid. Je me rappelle de ce moment, dans la dernière année, un de mes amis m'a invité à aller voir l'Impact de Montréal. Un match de soccer. Soccer avec les pieds. Et, juste au cas. Et, je m'en vais au match et on est dans la section des ultras. Ça, c'est la section derrière un début avec une gang de malades, OK? Qui sont toujours debout en train de taper, chanter, tout le long du match, OK? Et, nous, on est là-dedans. Moi, je tripe, OK? Mon quotient intellectuel baisse de 50. Et, on me dit OK? Allez, Montréal! OK? C'est incroyable. Et, là, on n'a aucune idée de ce qui se passe sur le match parce qu'on est trop occupé à apprendre des nouvelles chansons et tout. Allez, on va amener ça à l'église, là, par terre. Allez, Montréal! Et, on a du fun. Et, là, la mi-temps arrive et moi, je m'en vais me chercher une bonne poutine parce que j'ai faim. Tu sais, une bonne poutine, hein? Ah, les chrétiens, ils ont tout le temps faim. Et, là, je m'assois. Au retour, je m'assois et, là, le match recommence. Moi, je suis assis et, là, les gens sont tous debout et j'essaie de finir ma poutine le plus rapidement et, tout à coup, il y a un gars qui se tourne vers moi et il voit que je suis assis. Il me regarde avec des gros yeux. Oh, l'autre, l'autre! Et, là, je me lève et, là, je suis sur l'intimidation. Je commence à crier. Oh, mon Dieu! Il a mis des frites. Hey, Montréal! Tu sais quoi? Jésus est beaucoup plus excitant qu'un petit ballon rond de soccer. Jésus est beaucoup plus grand. Jésus est beaucoup plus important qu'un match de soccer. Jésus est beaucoup plus spectaculaire qu'un but d'Ivaillot. Jésus est grandiose! Et lorsqu'on vient ici, on devrait le louer de tout notre cœur, de toute notre force. On n'a pas besoin d'avoir Sébastien qui nous regarde avec des gros yeux. « Oh, l'autre, 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 l'autre! » Non! Lorsqu'on loue Dieu, c'est beaucoup plus qu'un concept. C'est beaucoup plus qu'une habitude. Pensons-y un instant. Le Dieu, créateur de l'univers, est présent au milieu de nous. Et nous, le dimanche matin, les instruments commencent à retentir, commencent à chanter. Et nous, nous parlons face à face à ce Dieu, le créateur, et nous lui disons, « Nous voulons être plus près de toi, Jésus. » Tu es un Dieu infiniment grand. Tu es un Dieu. Wow! C'est ça, la louange. Pas juste... Non! C'est plus que ça. La louange, c'est qu'on loue un Dieu qui est grand. Amen! Il y a une puissance libératrice à louer Jésus avec zèle. Il y a une puissance libératrice à louer Jésus avec zèle. Je me rappelle cette fois, quand j'étais jeune, il y a six ans. On est allé à Toronto parce qu'il y avait un spectacle d'un groupe chrétien, une soirée de louange. Et j'arrive là-bas et je dois vous avouer que j'étais un peu sceptique. Malgré que j'aime le groupe de musique, j'arrive là-bas et j'avais l'impression que ça allait être un gros spectacle, un gros show. Là, je rentre dans la place et il y a une foule à l'avant. C'est les ultras. Ils étaient là et ils me suivent. Mais ils scandaient le nom du groupe. Là, je suis en arrière et ça va être un gros show. Moi, je voulais juste vivre un bon temps de louange avec le groupe que j'aime. Là, finalement, le groupe rentre sur le stage et tout le monde commence à crier, taper des mains. Ah non, ça va vraiment être ça. Là, le chanteur arrive au micro et il dit « OK, arrêtez, arrêtez, taisez-vous, taisez-vous. » Il y a un seul nom qui va être scandé ce soir, c'est le nom de Jésus. Il y en a un seul qui va être élevé, il y en a un seul qui va être célébré, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis en arrière. « You preach it, brother! » J'étais béni. Et on a vécu tellement un bon moment de louange. Oui, il y avait de la lumière, oui, il y avait tout ça, mais c'est centré sur Jésus, on élevait Jésus, on célébrait Jésus. Wow, quel bon moment de louange on a vécu ensemble. Les paroles étaient là, je connaissais la plupart des chants, mais c'était en anglais. Vous savez, les paroles, on te les propose, mais on ne te les impose pas. Vous savez ça? Alors, il me proposait des paroles, mais il y avait des chants que je ne connaissais pas, c'était en anglais, avec mon accent cassé. J'ai dit « OK, de la chenoute, les paroles, je commence à louer moi de mon propre chant en français. Un bon moment de louange, les gens autour de moi m'a regardé. » Oh, il parle en langue, lui, comme ça. Il y a une puissance libératrice à louer Jésus avec zèle. Vous savez quoi? Dans ces moments puissants et spirituels, je crois que c'est au tour de Jésus de nous dire « Bienvenue à la maison. » « Bienvenue dans ma présence. » « Bienvenue, je suis tellement content de te voir mon fils, ma fille. » « Je suis tellement content de prendre un temps avec toi. » « Bienvenue à la maison. » Et lorsque nous devenons cette maison d'unité, de joie, cette maison de louange, ainsi nous serons une maison pour les nouveaux. Le texte nous dit « Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'ils sauvaient. » Vous savez à quoi ça ressemble ça? Ça ressemble à une église. Ça ressemble à une église. Vous savez, je crois que dans le passé, peut-être, trop souvent, ce qu'on a fait avec le pécheur, c'est qu'on lui a dit « dehors. » « Dehors de la maison, dehors du ministère, dehors de l'église. » Pour toutes sortes de raisons, mais je crois que Jésus lui dit « Non, viens. » Lorsque Jésus a rencontré Pierre, Pierre l'avait renié, Pierre l'avait trompé, Pierre l'avait abandonné. Puis il regarde les yeux dans les yeux, Pierre, puis il disait « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à embarquer avec moi? » « Ah oui, tu as péché, ah oui, tu m'as abandonné, mais tu reviens, tu es repentant, let's go. » La promesse d'avant n'a pas changé. La promesse est encore la même. « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et Jésus aime faire affaire avec des pécheurs. C'est tout ce qu'il fait. Il dit aux pécheurs « Viens, reviens à la maison, reviens, let's go. On travaille ensemble, on va aller ensemble parce que j'ai quelque chose à faire avec toi, j'ai une promesse pour toi, on va bâtir le royaume ensemble. » Jésus a tout à faire avec le pécheur. C'est dans la fonction de Jésus d'ajouter de nouveaux membres à sa propre communauté. Écoutez bien ça, c'est la fonction des membres existants d'accueillir à leur communion ceux que Jésus a déjà acceptés. Le rôle, ce n'est pas d'accepter les gens, non. C'est Jésus qui les accepte. Jésus les veut. Notre rôle, c'est juste de les accueillir. Le rôle, ce n'est pas de les sauver, non. Jésus va s'en occuper. Notre rôle, c'est de les accueillir et faire sentir tout le monde qui rentre ici bienvenue à la maison. Yes. J'aimerais terminer avec cette illustration. Est-ce que vous avez un tapis de bienvenue à la maison? Vous n'avez pas de maison, sinon? C'est une règle. Il faut y avoir un tapis de bienvenue à la maison. Quand je les ai magasinés, je voyais, tous les tapis étaient écrits bienvenue, sauf un était écrit maison. Je me suis dit, quel genre de personne va acheter un tapis maison pour mettre devant sa maison? En tout cas, peu importe. Et, vous savez, sur chaque tapis, il est écrit bienvenue, point. Je n'ai pas vu un tapis qui était écrit bienvenue, veuillez enlever vos souliers. Vous êtes-vous brossé les dents ce matin? Vous êtes-vous lavé? Bienvenue si tu as réussi dans la vie. Bienvenue si tu utilises un beau langage. Bienvenue si tu ne me déranges pas trop. Non. Il est écrit bienvenue, point. Depuis quand on ajoute des clauses, des conditions à notre bienvenue? Pourquoi on ajouterait ça? Non. Il est juste écrit, bienvenue. On est content de te voir. Bienvenue à la maison. L'église n'est pas un lieu où est-ce qu'on ajoute des clauses, des conditions à notre bienvenue. Bienvenue si tu es du même âge que moi. Bienvenue si tu es d'une nationalité que j'aime. Bienvenue, point. Ça, c'est l'église. Bienvenue, acceptante, sans jugement, prête à accueillir tout le monde. À l'église de Portail, nous souhaitons bienvenue, ce point. Personne ne va regarder croche quelqu'un qui arrive pour la première fois à cause qu'il ne donne pas, à cause qu'il ne loue pas, à cause qu'il n'écoute pas, à cause qu'il ne texte pendant le message. Non. Ce n'est pas notre job, ça. Notre job, c'est de dire, bienvenue. Je suis tellement content de te voir. Bienvenue. Bienvenue à la maison. Ça, c'est notre mission. C'est ça, notre mission. C'est de dire aux gens, bienvenue. C'est notre mission qu'il y ait des gens chaque semaine qui rentrent ici pour la première fois, des amis, des non-croyants, des gens de la communauté et nous, de leur dire, bienvenue. Vous savez, la mission des joueurs du Canadien de Montréal, c'est de gagner des matchs. Si un joueur n'accepte pas ses missions, il n'y a pas rapport dans l'équipe. Notre mission à nous, c'est d'accueillir des gens pour que des gens viennent à la connaissance du message puissant de Jésus-Christ qui veut les sauver, leur donner la vie, la vie éternelle. C'est ça notre mission. C'est notre mission à tous et chacun de faire en sorte que toute personne qui rentre dans ce lieu, que ce soit à Laval ou à Terrebonne, se sente le bienvenu à la maison. C'est ça notre mission, c'est ça notre rôle. Et en tant que pasteur, je vais passer ma vie, que ce soit à Terrebonne ou à Laval, je vais passer ma vie à ce que des gens rentrent dans cette église pour la première fois et se sentent la bienvenue. Des gens qui sentent la boucane, des gens qui sentent l'alcool, des gens qui me dérangent, des gens qui vous dérangent, mais ces gens-là vont être les bienvenus à la maison parce que Jésus, c'est ça sa mission, c'est ça son rôle, c'est ce qu'il nous a donné, lancé de faire comme mission, qu'ils se sentent la bienvenue. Point. Sans condition, sans clause, bienvenue. Vous savez, j'ai ce tapis devant mon bureau depuis quelques mois et j'ai des collègues de travail qui ont chialé. Des collègues mal commodes, il y en a partout, vous savez. Bon, on va se dire vraies affaires, c'est juste qu'ils étaient jaloux, mais eux disaient, non mais Max, c'est dangereux parce qu'il remonte un peu, donc on peut s'enfarger et on pourrait tomber, on pourrait se casser une jambe. Est-ce qu'on est assuré pour ça ici à l'église? C'est quoi? Mon point est suivant. Oui, dire bienvenue, ça peut être dérangeant. Peut-être que des fois on est pressé, on est sur notre lancé pour sortir et on voit quelqu'un qui a l'air perdu, qui est là pour la première fois et hop, je vais aller lui souhaiter bienvenue. Bienvenue, c'est alors qu'on prend un café avec nos amis qu'on a l'habitude de voir, on est tellement heureux de les voir, mais là, oh, la discussion est super intéressante, mais on va la continuer cette semaine dans notre petit groupe, c'est pas grave, là pour l'instant, allons souhaiter la bienvenue à des gens qui ont l'air perdus. C'est ça, s'enfarger dans le bienvenue. Parce que souhaiter la bienvenue, c'est dérangeant. La bienvenue, des fois c'est intimidant, c'est gênant même. Allez voir quelqu'un que tu ne connais pas, allez voir quelqu'un d'un autre âge puis lui dire, ah, bienvenue. Ça peut être des gens. Vous savez, une autre chose, c'est que, pourquoi je prêche ce message, c'est parce que, je sais qu'avec le temps, le tapis, le message s'efface. Le tapis à votre maison, il est sûrement juste écrit, bien vu. je crois que parfois, ils me devront dire, Seigneur, je veux renouveler mon bienvenu. Seigneur Dieu, renouvelle mon cœur, ma compassion pour les gens qui sont là pour la première fois. Renouvelle mon cœur, ma compassion pour les gens, les nouveaux. Je veux avoir un nouveau tapis. Je suggère que le portail, on mette des tapis de bienvenue dans nos travails, dans notre église, dans nos vies, soient les gens les plus accueillants. Pas besoin d'un badge, tu peux souhaiter la bienvenue. Pas besoin d'être impliqué, tu peux souhaiter la bienvenue. Je vais être honnête avec vous. Il y a deux semaines peut-être, un de mes amis est venu à l'église, un chrétien, un chrétien qui est engagé dans son église, il connaît les églises, il travaille pour une église, il est venu à notre église, il m'a écrit la semaine après, puis il me dit, Max, c'était génial. J'ai aimé la louange, j'ai aimé le message de Pasteur Gaétan, wow, vous avez une super belle église, c'est vraiment wow, vous êtes organisé, tout ça. Il dit, j'ai un conseil, par exemple, il me le dit avec amour, je le sais, je le connais, travaille fort sur l'accueil. Quand j'étais arrivé, c'est lui qui me raconte, quand j'étais arrivé, je voulais aller dans la classe des ados, parce qu'il connaît une intervenante qui était là, il regardait en l'air, il trouvait, notre église est grande, lui, il était juste perdu, il faut que j'aille. Là, il rentre, il est tout seul, tout seul, puis un grand, c'est pas un, on le voit de loin, il est grand tout seul, il est là, puis il est perdu, il sait pas où il s'en va, il sait pas où il doit aller, personne n'a aidé. Il vit la réunion, il vit une super réunion, encore une fois, il aime notre église. À la fin de la réunion, il s'en va dans la zone café, parce qu'il doit sûrement être là, il doit avoir les discussions, tout ça, puis il se fait servir un café par une personne avec un gros sourire, il était super heureux, wow, ok, wow, c'est super, il se met à une petite table ronde, juste ici, voir son café, il a envie de connaître les gens de notre église, il a envie de jaser avec son café, mais il n'y a personne, il n'y a personne qui est allé lui parler, pendant 5, 10 minutes, lui, il est ouvert, il veut bien parler, mais il ne va pas aller s'incruster dans un clan, il est là, juste gêné, mais comme, je veux parler à quelqu'un, est-ce que quelqu'un qui va me présenter et parler un peu de cette église-là? Non. C'est quoi? Je crois que nous sommes une merveilleuse église, je crois que des fois, on doit se rappeler, renouvelle mon bienvenu, renouvelle mon accueil, renouvelle, je vais être dérangé, je vais m'enfarger dedans, et on va sortir ensemble de notre zone de confort, parce que c'est ça notre appel, c'est ça notre mission. Amen. Amen. Yes. Amen.